Près de 2 millions d'Israéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est ce que révèle le rapport annuel publié par la Caisse d'assurance nationale, le Bituach-Lehoumi. Selon les données publiées, 854 000 enfants et plus de 200 000 retraités vivent sous ce seuil qui s'est creusé notamment en raison de l'augmentation du revenu médian. En cause, la réduction des aides sociales d'une part et l'augmentation inégale des salaires réels d'autre part. Ces salaires ont augmenté après une reprise économique significative suite à la crise du coronavirus. En témoigne le taux du chômage, tombé à 5% dès la levée des restrictions. Désormais, une famille avec deux enfants devra percevoir plus de 9 100 shekels par mois, soit 2460 euros, pour être considérés comme vivants au-dessus du seuil de pauvreté. Ainsi, en tête des villes avec le taux de pauvreté le plus important, Modin, Illit, Jérusalem, Bet-Shemesh, suivi par Bnebrak, Ashdod, Lod, Netanya, Be'ercheva, Batiam et Ashkelon. Face à ces inégalités, l'inspire à l'infernal de la hausse des prix. Le premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre des Finances, Betsalels Motrich, ont présenté ce mercredi un plan contre la vie chère. Parfois, en temps de crise, il faut des mesures particulières pour une durée limitée. Nous agissons de manière raisonnable et responsable en mettant des bâtons dans les roues de l'inflation. Parmi les mesures annoncées, le gouvernement compte geler la taxe foncière pendant un an, réduire le prix du carburant et freiner l'augmentation prévue sur les prix de l'électricité et de l'eau. Qualifiant le plan de mesures d'urgence, ils ont promis que le budget de l'État comprendra d'autres initiatives. Même si la lutte contre le coût de la vie est une priorité pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, les mesures annoncées sont considérées par l'opposition comme un pansement aux conséquences limitées. de l'électricité et de l'électricité, les mesures annoncées sont considérées par l'électricité et de l'électricité.